L'Union européenne change. La famille s'est beaucoup développée au cours des dernières décennies. Il y a eu notamment huit vagues d'élargissement, de six États membres à 28 États membres et un retrait de 28 à 27 États membres. En 1957, l'Union européenne est née avec le traité de Rome. Six pays étaient fondateurs. Il s'agit de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. En 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande du Sud et le Danemark rejoignent l'Union européenne. En 1981, il y a l'adhésion de la Grèce. En 1986, il y a l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. En 1995, les adhésions de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. En 2004, les adhésions de la Slovaquie, de la Slovénie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Litualie, de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de Malte et de Chypre. En 2007, c'est la Roumanie et la Bulgarie qui nous rejoignent. En 2013, l'adhésion de la Croatie. Et en 2020, malheureusement, la sortie du Royaume-Uni. À l'heure actuelle, huit pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l'Union européenne. Il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord, de la Moldavie, du Monténégro, de la Serbie, de la Turquie et de l'Ukraine. La Géorgie a déposé sa candidature, mais celle-ci n'a pas encore été acceptée par les 27 États membres. C'est également le cas du Kosovo, qui a candidaté le 15 décembre 2022. Alors, quand est-ce qu'un pays est-il prêt à rejoindre l'Union européenne ? Les critères appliqués sont ceux de Copenhague. Il y a des critères politiques, tels que la stabilité des institutions garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le respect de la protection des minorités. Il y a également des critères économiques, tels que la présence d'une économie de marché viable et la capacité de faire face à la concurrence et aux forces du marché. Et enfin, il y a cette question de la capacité administrative et institutionnelle à mettre en œuvre efficacement l'acquis et la capacité à assumer les obligations de l'adhésion. Certains pays ont des relations spéciales avec l'Union européenne, qui sont en quelque sorte des pays amis et membres de la famille de l'Union européenne. Il s'agit de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, qui participent directement au marché unique via l'espace économique européen. La Suisse, elle, le fait via près de 120 accords bilatéraux. En juin 2016, le Royaume-Uni a voté lors d'un référendum pour quitter l'Union européenne. On connaît cet événement sous le nom de Brexit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501